3, 2, 1 Hoi hoi ! Comment ça va bien, Julien ? Super ! Et toi, Loïc ? Ça va très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va attaquer un second cas d'utilisation de la boucle. Et ce cas d'utilisation, c'est de compter le nombre de passages dans la boucle. Donc c'est quelque chose qu'on va faire couramment, de façon courante. On a deux intérêts à faire ça. Le premier, c'est je souhaite réaliser des instructions plusieurs fois et je connais à l'avance le nombre de fois. Dans ce cas-là, je vais compter le nombre de passages jusqu'à avoir atteint le nombre souhaité. Le deuxième cas d'utilisation, c'est je souhaite obtenir un résultat et je sais que pour obtenir ce résultat, je vais devoir réaliser un certain nombre d'instructions, mais je ne sais pas combien. Dans ce cas-là, je réalise mes instructions jusqu'à avoir atteint mon résultat et je compte au fur et à mesure le nombre d'instructions nécessaires pour atteindre le résultat, ce qui me donne une information qui peut être utilisable d'autre part. Effectivement. Alors, pour vous illustrer tout ça, on va prendre tout de suite un petit exemple avec ce petit algorithme dans lequel on a tout simplement déclaré une variable i de type entier, rien d'extraordinaire, et puis on affecte à cette variable i la valeur 1. On arrive ensuite sur une boucle, une boucle tant que, qu'on a déjà vue dans les vidéos précédentes, et le boulet 1 présent dans cette boucle, la condition présente dans cette boucle, c'est de vérifier si le contenu de i est bien inférieur ou égal à 10. Si on regarde le contenu de i dans notre trace, i vaut la valeur 1, et 1 est bien inférieur ou égal à 10, donc on va donc rentrer dans la boucle. On rentre dans la boucle, c'est-à-dire qu'on réalise des instructions qui sont dans le blog d'instructions. Ici, dans ce blog d'instructions, nous avons deux instructions. La première, c'est écrire passage numéro puis la valeur de cette variable. Donc ici, cette variable vaut 1, donc on va afficher à l'écran passage numéro 1. Puis, on va faire une affectation, et cette affectation consiste à dire i reçoit i plus 1, ça signifie qu'on augmente i de 1. On appelle ça incrémenter une variable, lorsqu'on lui ajoute la valeur 1. Donc ici, la deuxième ligne ici est une incrémentation de i. On arrive à la fin de notre blog d'instructions, on remonte donc à la ligne tant que, où on va regarder à nouveau la valeur de i et la comparer à 10. Effectivement. Et si on regarde le contenu de notre trace, le contenu de la variable i dans notre trace, bien i vaut la valeur 2. 2 est bien inférieur ou égal à 10, donc à nouveau, notre condition est vraie. On rentre à nouveau dans les instructions situées entre les accolades de notre boucle tant que, on affiche à nouveau le contenu de la variable i précédée de passage numéro, donc passage numéro 2, et on incrémente à nouveau la variable i de la valeur 1, elle va donc prendre la valeur 3. Et on va faire ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, i prenne la valeur 9. Donc i vient de prendre la valeur 9, on remonte tant que, on revérifie la condition i inférieur ou égal à 10. i contient la valeur 9 dans notre trace, 9 est bien inférieur ou égal à 10, donc on va à nouveau rentrer dans notre boucle, afficher le contenu de i qui vaut 9, et incrémenter de i de 1 qui va donc prendre la valeur 10. Donc on arrive à 10, on arrive à la fin de notre bloc d'instruction, on remonte à la ligne tant que, et on compare la valeur de i qui est 10 à 10. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à 10 ? Eh bien oui, puisque c'est égal, on va donc entrer à nouveau dans notre boucle. On va afficher le passage numéro 10, on va incrémenter i qui va passer à 11, arriver à la fin du bloc d'instruction et remonter la ligne tant que. Donc ici, i cette fois-ci vaut 11, 11 à faire ou égal à 10 va donner faux. On va donc sortir de la boucle, c'est-à-dire ne pas réaliser les instructions du bloc d'instruction du tant que, passer à la suite, et ce qui suit cette boucle, c'est la fin de l'algorithme. Effectivement. Alors si on résume un petit peu cet algorithme, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à faire deux choses. D'un côté, on a réussi à compter de 1 à 11. En effet, si on regarde le contenu de notre variable i, i a bien la valeur 1 au départ et puis a bien la valeur 11 à la fin de notre algorithme, et puis on l'a fait augmenter de 1 en 1 jusqu'à sa valeur finale. Et puis d'un autre côté, on a réussi à exécuter un certain nombre de fois nos instructions qui sont présentes dans le bloc de notre boucle tant que. En l'occurrence, on a exécuté 10 fois ces instructions. Et donc on a réussi à faire ces deux choses que tu précisais dans l'introduction de cette vidéo, c'est-à-dire à la fois compter et puis exécuter un certain nombre de fois des instructions. Alors pour faire ce genre de calcul, on a une syntaxe générale qui est tout le temps la même qu'on vous propose tout de suite. Donc on commence toujours par déclarer une variable. Cette variable, nous, on va l'appeler communément un compteur parce que ça va permettre de compter le nombre de passages dans la boucle. Et ce compteur, il va avoir toujours le même cycle de vie. On commence par lui donner une valeur de départ. Alors ça, on appelle ça donner une valeur à une variable pour la première fois. De manière générale, on appelle ça une initialisation. Donc on commence par donner une valeur à la variable pour la première fois. On peut le dire aussi, on initialise notre compteur. Effectivement. Et puis dans la boucle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter ou décrémenter, décrémenter ce qui signifie enlever une valeur, notre compteur. Alors dans l'exemple qu'on a vu précédent, l'incrémentation était d'une valeur de pas de 1, mais on peut très bien avoir un pas différent, ce n'est pas bien gênant ça. Donc on va incrémenter, décrémenter jusqu'à une valeur finale. Et cette valeur finale, on va la placer dans la condition de notre boucle. Et cette condition, on appelle ça une condition d'arrêt. La condition d'arrêt de la boucle, c'est ce qui va permettre de terminer la boucle et de passer à la suite de l'algorithme. Alors si ce que l'on souhaite, c'est réaliser certaines instructions à un nombre de fois finies, il existe une alternative à la boucle tant que, et à la boucle faire aussi, puisque la boucle faire fait la même chose que la boucle tant que. Ça s'appelle la boucle pour. Donc la boucle pour, elle est spécifiquement faite pour réaliser ce type d'opération. Donc vous avez ici la syntaxe de la boucle pour. Donc on commence par le mot clé pour, puis nous avons un jeu de parenthèses dans lesquels nous avons trois choses. La première chose, c'est l'initialisation du compteur. Donc ces compteurs reçoivent sa valeur de départ. Ensuite, nous avons un point-virgule. Nous avons ensuite la condition d'arrêt, qu'on avait aussi dans le temps que. Donc c'est la comparaison de notre compteur avec sa valeur finale. Puis point-virgule, et puis ce qu'on appelle le pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on incrémente le compteur ? Est-ce qu'on le décrémente ? Est-ce qu'on avance de deux en deux ? Voilà, c'est l'évolution du compteur dans le temps. On ferme ici la parenthèse. On trouve des accolades. Et c'est le bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition vaut vrai. Alors effectivement, si on regarde cette syntaxe, on retrouve exactement les mêmes éléments que de sa taxe précédente, à savoir la déclaration de notre variable, de notre compteur, qui est bien déclarée de type entier. Et puis on retrouve dans la boucle, séparée par des points-virgules, l'initialisation, puis la condition d'arrêt, puis l'incrémentation ou décrémentation, selon ce que vous voulez faire, bien évidemment. Alors l'avantage de cette boucle pour, c'est son côté compact et lisible par rapport à la boucle tant que. Donc concrètement, quand vous allez avoir à réaliser un nombre d'opérations, un nombre de fois fini, vous allez choisir la boucle pour. Nous, c'est ce que nous faisons. Pour tous les autres cas, on utilisera plutôt tant que. Effectivement. Alors on va reprendre l'exemple précédent qu'on a fait avec la boucle tant que, et on va le traduire ici avec la boucle pour. Donc si on reprend l'exemple précédent de notre boucle tant que, normalement, vous devez réussir à repérer avec la syntaxe générale qu'on vous a montré, l'initialisation, la déclaration du compteur, en l'occurrence il s'appelait i chez nous. Donc on le déclare toujours de la même manière ici dans notre algorithme avec la boucle pour, et puis avec la boucle tant que, vous repérez correctement l'initialisation, i reçoit 1. Vous repérez correctement l'incrémentation, i reçoit i plus 1. Et vous repérez correctement la condition d'arrêt, i inférieur égal à 10. Eh bien on va replacer ces éléments dans la boucle pour, avec la syntaxe que vous avez donné Julien tout à l'heure. Donc on va écrire pour, parenthèse ouvrante, i reçoit la valeur 1, initialisation, point virgule, i inférieur égal à 10, condition d'arrêt, point virgule, i reçoit i plus 1, incrémentation de 1 ici. Et puis à l'intérieur de notre boucle, on a l'accolade ouvrante, l'accolade fermante. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à mettre, c'est écrire, passage numéro suivi du contenu de la variable i. Ici on ne remet bien pas l'incrémentation qui figure déjà dans la boucle pour. On a juste l'instruction écrire à remettre. Et voilà la traduction de notre algorithme avec la boucle tant que, vers la boucle pour. Et vous allez voir avec l'exécution que la trace est exactement la même. Oui, donc on se lance maintenant sur la trace parce que ce qu'il est bien important de voir, c'est l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc ici, lorsqu'on exécute l'algorithme, donc on a la déclaration de notre compteur i, on arrive à la ligne pour, et lorsque l'on arrive sur une instruction pour, pour la première fois, on a un comportement particulier. C'est-à-dire que toutes les fois où on va revenir sur pour, on fera un comportement différent du comportement que l'on applique au premier passage. Donc au premier passage, sur la ligne du contenant pour, on va réaliser ce qui est en première position. C'est le i reçoit 1. Donc ça c'est l'initialisation, c'est ce qu'on fait seulement au premier passage. Une fois qu'on a fait ça, on va réaliser ce qui est en deuxième position, c'est la comparaison de i avec la condition d'arrêt. Donc ici, i inférieur ou égal à 10. Donc là, deux possibilités, soit ce test donne faux, auquel cas on n'exécute pas les instructions de boucle pour et on passe à la suite, soit ce test donne vrai et on exécute les instructions. Donc ici, i vaut 1, c'est inférieur ou égal à 10, donc on exécute les instructions, on affiche passage numéro 1 de la même manière que, avec la manière tant que. Une fois arrivé à la collade fermante de ce bloc d'instructions, on remonte au pour, et donc c'est à partir de maintenant qu'on va avoir un comportement différent dans le sens où on ne refera pas l'instruction i reçoit 1, mais à la place, on fera l'instruction qui est en troisième position qui est le i reçoit i plus 1, donc l'incrémentation du compteur qui vient à la place. Donc i prend la valeur 2, puis on refait la partie du milieu qui est la comparaison de i avec 10. Donc 2 inférieur ou égal à 10, ça vaut vrai à nouveau, donc on entre à nouveau dans la boucle pour et on affiche passage numéro 2. Et ainsi de suite, donc après tous les comportements sont les mêmes, c'est à dire, j'incrémente, je compare à la condition d'arrêt, j'incrémente, je compare à la condition d'arrêt, jusqu'à ce que i vaille 10, quand il vaudra 10, on va rentrer une dernière fois dans la boucle pour puisque le test donnera vrai, on va afficher passage numéro 10, puis on va revenir à la ligne pour, on va faire i reçoit i plus 1, donc on va passer à 11, on va faire égal à 10, ça donnera faux, et on n'affichera pas passage numéro 11, parce qu'on ne rentrera pas dans le bloc d'instructions et on passera directement à la suite. Effectivement, et donc on voit que le résultat de cet algorithme a une trace qui est exactement la même qu'avec la boucle tanqueux, effectivement les deux ont exactement le même comportement, si jamais vous voulez faire l'algorithme de cet algorithme avec la boucle pour, et bien ça sera le même qu'avec la boucle tanqueux, on n'a pas de syntaxe particulière pour la boucle pour, c'est une histoire de comportement ici, l'avantage de cette boucle, on le répète, c'est juste la manière d'écrire qui est beaucoup plus rapide qu'avec une boucle tanqueux, ça fait beaucoup moins de lignes à écrire, vous devez avoir en tête, lorsque vous utilisez une boucle pour, le schéma de la boucle tanqueux qui est équivalent et qui vous explique correctement le comportement de cette boucle. Voilà pour cette vidéo sur l'utilisation, la seconde manière d'utiliser des boucles pour compter, et puis cette nouvelle syntaxe possible avec la boucle pour, on espère que ça vous a plu, et on vous dit à très bientôt ! A bientôt !